Patricia Mcdonald, il se trouve que j'ai eu la chance de la rencontrer en interview, donc c'était une interview sur les femmes, c'était assez marrant, c'était une interview sur les féministes et Patricia Mcdonald, elle était complètement au-dessus de la mêlée, donc c'était une femme, c'est une femme très drôle, contrairement à ses livres que je connaissais depuis un certain temps, donc le personnage m'a étonnée et le jour de cette interview je lui ai demandé si les droits du livre étaient encore disponibles, elle m'a dit oui et j'en ai parlé à Mathilde et on s'est dit on fonce là-dessus. L'adaptation d'un auteur aussi connu, on l'aborde en se disant qu'a priori ce type d'auteur il va y avoir une structure en béton armé, mais qu'en revanche sur les personnages on va pouvoir faire un travail d'enrichissement, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir enrichir les personnages, créer un peu de comédie là où il n'y en avait pas, enrichir aussi un petit peu le binôme de flic par exemple, en créant aussi des personnages qui seraient plus, je sais pas si c'est un sens, mais typiquement français. C'est passé pas loin de l'artère fémorale, on vous a recousu au niveau de la partie supérieure de la cuisse. Où est mon mari ? Comment dans l'Oison ? Vous vous souvenez-moi ? Je vais vous demander madame Delorme. Bonjour. Bonjour. Je suis Soraya Lagdar, capitaine de police. Qu'est-ce que vous foutez là vous ? Comment ça ? Le crime a lieu en zone de gendarmerie, c'est à nous cette affaire là. Et alors ? Il y a eu une tentative de meurtre sur madame qui est de Marseille, c'est pour la PJ. On a trouvé madame Delorme, on a apprendu son mari avec méga. Alors il est hors de question qu'on nous dessaisisse maintenant. Le procureur nous a co-saisis, alors renseignez-vous. Entre l'oeuvre originale et l'adaptation, il me semble qu'il y a une différence qui est très ténue, mais qui tient sur le fond. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans l'histoire, c'était sa simplicité. Une femme qui tombe amoureuse d'un homme, il se demande si cet homme n'est pas un assassin. Ce que j'ai voulu rajouter derrière, c'est une trame très, je sais pas comment dire, très liée à notre culture, à savoir la trame des contes de fées. Et donc essayer de lier, de créer un sous-texte qui n'est pas dans le livre, qui est « Une femme tombe amoureuse d'un homme ». Elle espère que c'est le prince charmant, mais en fait cette femme, elle a un problème, c'est qu'elle tombe amoureuse que du loup. Et donc en fait, c'est pour moi un livre, un film maintenant sur un conte de fées moderne, avec une femme qui pense tomber amoureuse du prince charmant, alors qu'en fait, elle vient de tomber amoureuse du loup. Je suis contente que ce soit cette flic qui s'occupe de l'enquête. Elle est vraiment bien. Ah oui, elle est bien. Elle veut juste me foutre au trou. Moi, j'ai rien dit au gendarme. Sur les conseils de mon avocat, j'ai fait exprès de ne pas retrouver la canardière. Tu mens aux flics. Tu mens à moi. Ça t'arrive des fois de dire la vérité ? Ou est-ce que t'es pas capable de faire la différence avec tes mensonges ? Pourquoi tu me dis ça ? Mais pour tout ! Pourquoi tu gardes tes tiroirs fermés ? Pourquoi tu me dis pas que t'as un frère en taule ? Pourquoi tu me dis que ton article avance alors qu'en fait, t'as pas écrit une ligne ? Et surtout, pourquoi tu me dis que t'es pas revenue dans la maison de ta mère depuis 15 ans, alors qu'en fait, on t'y a vu l'été dernier ? Moi, j'en peux plus de tes mensonges, David ! Alors, ce qu'a apporté Serge, il me semble, par rapport au livre de Patricia et par rapport à mon texte, c'est vraiment un regard d'amoureux du thriller. Il crée une ambiance. Moi, j'étais très étonnée parce que le texte, c'était un texte vraiment calibré pour faire 90 minutes et à l'arrivée, il faisait en fait 1h45, donc il a dû couper. Et qu'est-ce que c'est tout ce temps qui n'est pas du texte, justement ? Et ça, c'est vraiment l'apport de Serge. C'est l'ambiance. Et là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il s'est filmé des personnages de loin, il s'est filmé des objets aussi pour que les objets commencent à devenir un peu inquiétants. Et ça, c'est vraiment un travail assez rare. C'est vraiment un travail assez rare.